Bonjour à tous les amis. Comme vous pouvez le voir, je suis sur un fauteuil qui grince quelque peu. On ne change pas l'équipe qui gagne. Eh, vous avez vu comment il est chic mon nouveau mobilier tout de même ? Il s'en jette. Un peu comme moi qui ai jeté mon ami Firmin du haut d'une falaise. Vous l'aurez peut-être remarqué aussi, mais je suis dans un décor qui diffère de d'habitude. Il y a en effet un bureau derrière moi, avec quelques ouvrages qui montrent que j'étale ma science. Enfin ma science. Il ne faut pas me demander de conjuguer le verbe avoir à l'imparfait. Et ne me demandez pas si j'ai chaud, vous voyez bien que je brille comme la grande ours. Pour avoir amené un bloc de glace, je dépéris. Jésus, vous pouvez me foutre un coup de livre, ça m'aurait pété le nez. Si nous le retrouvons aujourd'hui, c'est pour discuter un peu plus en profondeur de qu'est-ce qu'est un gentleman et qu'est-ce que cela implique au quotidien. La question que nous allons soulever aujourd'hui, car nous soulevons beaucoup de choses dans nos sujets, pourquoi ce diable de sale timbanque se prend pour un gentleman ? Eh bien, la première chose que nous pourrions supposer, c'est que tout d'abord, c'était au fond de moi. Un peu comme une huître contient en son sein une perle, pourrons-nous dire. Ou une poubelle des déchets. Mais nous préférons la première comparaison. Ce qu'il est important de savoir tout d'abord, c'est qu'on ne n'est pas un gentleman. On ne n'est pas une huître, on devient une huître. Cet exemple était mal choisi, certes. Bon, après bien entendu, ce n'est pas quelque chose de sorcier. Et escalader une falaise avec Nicki Minaj sur ses épaules, ça c'est sorcier. Mais être un gentleman, franchement, ça l'a portée de tous. Être un gentleman, qu'est-ce que cela implique ? Eh bien, tout d'abord, au quotidien, nous pouvons dire que ceci est une obligation. De ne pas dire de vulgarité. Par exemple, un gentleman ne dira jamais « sale fils de pute ». Car être gentleman, c'est aussi faire preuve de politesse. Et ne certainement pas traiter ses ennemis de fils de pute. On pourrait se demander également, est-ce que cela impose d'être habillé de la sorte de mon style fringant et regambolesque ? La réponse est non. Je pourrais être habillé en sac poubelle que je serais toujours un gentleman, c'est clair. Regardez, le jour, j'étais dans les transports, qui portent très bien leur nom d'ailleurs, parce que dans les transports, on transpire comme un porc. Et j'étais assis à une glace donc, et une grand-mère vint et me demanda si, bien entendu, elle pouvait s'asseoir à la place que j'occupais. Moi, un tout bon gentleman, j'ai fait bien entendu ce qui était de mise. Je lui ai décoché un hyper-cul dans la mâchoire. Vous voyez, ce sont avec les petites actions du quotidien qu'on fait les bienheureux de la vie. Je ne sais pas si elle garde un bon souvenir de notre rencontre, étant donné qu'elle est à l'hôpital. C'est vrai que oui, quand on dit gentleman, on s'attend à beaucoup de choses, comme par exemple un bon parler, les bonnes manières. Et oh, ça s'éclatait un peu tout de même, non ? Regardez, si je lis un passage peu intéressant de ce livre. « Éléments de passif figurant au bilan ». Ça me fait déjà chier. Être gentleman, c'est parfois avant tout de la patience. Par exemple, ne pas klaxonner les véhicules devant soi au McDonald's. Il est très bien vu. Euh, moi je ne le fais pas, je roule sur les voitures. Ma calèche t'écrase la mèche. Un gentleman est également quelqu'un qui sait être discret. Regardez l'autre jour, je jouais au Kemps. J'ai failli gagner, je suis passé à ça. Quel était mon signe ? Je l'ai suspecté fort d'avoir des dons de voyance dans l'équipe adverse, mais je n'ai pas réussi à le prouver. Un gentleman, c'est également moult modestie. En aucun cas, je ne me mettrai en avant. I'm the best, but I know it. And I don't tell it. Satellite. Savez-vous comment un gentleman traverse un passage péton ? C'est une question, moi je ne sais pas. J'ai essayé de traverser l'autre jour, je me suis fait buter par trois voitures. Oui, j'ai deux montres. C'est pour être sûr d'être à l'heure au brunch du dimanche. Cette fois-ci, il y aura la duchesse de mon régent et... La marquise de Saint-Pierre. Mais quelle grosse pu... Ah non, mais celle-là, comme ça, bien clair, je ne peux pas me la voir. La dernière fois qu'on s'est parlé... J'ai failli lui faire un kick dans la gueule. Après, il est aussi vrai qu'un gentleman essaye de rester au goût du jour. Il essaie d'être huppé et de suivre les tendances. Regardez-moi par exemple. L'autre jour, j'ai joué à Mario Kart. J'ai joué à Super Smash Bros. Et j'ai même lu Twilicht. C'est avec tous les efforts que je déplace par au bout du jour. Et allez vous faire f*** ! Un gentleman n'est pas quelqu'un de très vulgaire non plus. Il sait employer les bons mots en toute situation et n'utiliser que des insultes polies. Canaillou, racaille, gourgandine, saloupio, filou. Mais en aucun cas gros fils de p*** ! Un gentleman n'est pas quelqu'un de gourmand. Il fait très attention à sa ligne et ne va que très rarement au berger-kinge. L'autre jour, j'avais également essayé le... le kefessé. C'était pas trop mal. Bon, il y avait beaucoup de poulailles. Mais j'ai l'impression qu'ils avaient fait une rasière dans un poulailler. Tellement il y avait du poulet là-dedans. Oh là là ! Un gentleman est quelqu'un d'amical. Il sait sociabiliser lorsque le besoin s'en fait sentir. Par exemple, l'autre jour, j'étais à une réception mondaine. Et j'ai vu une jeune dame avec des souliers jaune fluon. Je lui ai dit, bonjour, vous n'avez pas d'amis ? Elle m'a dit non. Je lui ai dit, tant pis. Et je vis tout à coup loin un jeune homme qui s'appelait Marquis, je crois. Assis tout seul. Bon, là sur le moment je le suis comment réagir, mais je l'ai pris toutefois en pitié et j'allais le rejoindre. Je lui demandais, jeune dame oiseau, que faites-vous donc ici ? N'avez-vous donc moins d'amis ? Il me répondit non. Je lui ai dit, ben fais-toi-en, connard. Ah, on ne reste pas tout seul dans une réception mondaine, c'est quoi ça ? Une fonctionnalité notable de ma chaise est qu'elle est toupie. Tout bon gentleman s'est valsé sur une chaise telle une toupie bablade. C'est le béabat. Un gentleman sait également être discret. Lorsqu'il va aux toilettes, il ne se permet pas une effusion de bruit sonore, de trompette enragée. Mais il fait bien attention à rester silencieux. Comme une mouche. Bon, une mouche, c'est pas très silencieux. Mais il fait très attention à rester aussi silencieux qu'un cadavre. Mais je ne vais pas non plus m'éterniser en story des linges. Vous avez autre chose à faire. Revenons-en à nos moutons. En profitant qu'ils ne soient pas encore de vulgaire steak. Un gentleman est également élégant. Et le bonnet, élégant. Et les chats, oui, c'est pourri. Je fais mon sport. Par contre, il y a le féléon qui a fait la poussière. C'est dégoûtant, on se croirait entre les bourrelets de mer grand. Demain, bonjour. Je vais vous prendre peur. Je m'en fous de toute façon. Enfin, je pense qu'avec toutes ces pitreries, vous aurez bel et bien deviné que oui, je suis un gentleman mémorable. Mémorable, c'est le mot qu'on puisse dire. Enfin voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. En tout cas, j'espère que notre charmante conversation vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous conviens à un dîner mondain. Dans vos rêves. N'hésitez pas tout à votre habitude de déposer un charmant leak. J'ai été ravi de partager ces conversations avec vous. Et n'hésitez pas à laisser en commentaire des idées, des vidéos qui vous plairaient. Des vidéos d'aventures, des vidéos de réactions, des vidéos de concepts. Je suis ouvert à tout. Et sachez que les aventures de votre gentleman ne font qu'on débute. Je vous souhaite une agréable fin de soirée ou de journée. Je ne sais pas comment vous regardez cette vidéo. Ça vous regarde. Et on se retrouve très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501